La stèle de Narmer de l'autre côté, ici on voit une autre fois le pharaon, le même pharaon, le pharaon Narmer. Cette fois avec la couronne de la Basse-Égypte sur la tête, on a vu le pharaon de l'autre côté avec la couronne de l'Egypte. Ici on le voit avec la couronne de la Basse-Égypte. Derrière lui on voit ici le même serve peut-être, le même serve. Et devant lui ici on voit le nom de pharaon, c'est écrit en langue égyptienne ancienne Narmer. Le même nom est écrit pour la troisième fois là, voilà, au milieu, ce que l'on appelle en langue égyptienne ancienne Narmer, le serekh, le façade du palais. Et ici on voit les deux vaches, c'est-à-dire la dièse Atar, la dièse de la beauté, de la maternité, de l'amour et de la musique. Et ici on voit les chefs de l'armée égyptienne. Les chefs de l'armée égyptienne ici portent les drapeaux de l'Egypte. On a quatre drapeaux là, n'est-ce pas ? Un, deux, trois, quatre, voilà. Et ils portent les drapeaux de l'Egypte et devant eux on voit les ennemis, les ennemis de l'Egypte qui sont décapités. Voilà, les têtes sont parmi les gens, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la guerre. Voilà donc, c'est-à-dire que le pharaon a eu triomphe, voilà. Le pharaon a gagné dans la guerre, voilà. Le pharaon a unifié les deux terres de l'autre et de la Basse-Égypte. L'Egypte est maintenant unifiée et ici au milieu on voit deux animaux imaginaires qui représentent de manière symbolique l'out et la Basse-Égypte. Voilà, l'out et la Basse-Égypte, ils sont unifiés ensemble, voilà les deux personnes à côté, à droite et à gauche. Ils commencent à unifier les deux animaux imaginaires avec les cordes en main et voilà, peut-être ils ont le même visage du pharaon. Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas on sait que c'est le pharaon qui a fait ça, l'unification de deux pays. Et voilà l'unification de deux terres de l'Egypte dans une manière symbolique avec les deux animaux imaginaires. Et ici en bas on voit le taureau, le pharaon est devenu un taureau tout à fait puissant comme ça. Et voilà, il a les deux cornes, avec les deux cornes il commence à détruire la citadelle des émis. Voilà la citadelle détruite, aussi l'émis de l'Egypte devant le pharaon, devant le pied de pharaon. Donc c'est-à-dire dans une manière symbolique toujours que le pharaon a gagné. Le pharaon a eu triomphe, maintenant l'Egypte est unifiée. Comme vous voyez il représente tout dans une manière symbolique, peut-être parce qu'il commence à former la langue, pas encore totalement formé. Et il commence à expliquer toutes les choses dans une manière symbolique. 3200 avant Jésus-Christ, donc la citade remonte à l'année 3200, donc c'est fait il y a 5200 années, 52 siècles plus ou moins.